On est arrivé assez tôt pour être dans les premiers au départ de la course. Dimanche 28 septembre, c'était le 31ème Paris-Versailles avec un petit peu plus de 17 000 inscrits. Cette grande classique de la course sur route a une nouvelle fois été un énorme événement populaire entre la tour Eiffel et le château de Versailles. Devant la procession de coureurs, les meilleurs se sont expliqués en tête de course dès le départ. Le plateau élite était semblable à celui de l'an dernier et promettait une belle revanche sur les 16 kilomètres de ce parcours grandiose. Un tracé inchangé pour les habitués de l'épreuve, au rythme des fanfares et harmonies parisiennes, pont de Birakeim, pont Mirabeau, Meudon et Safforé, Chaville et Versailles avec au passage la Côte des Gardes qui a toujours fait aussi mal aux quadriceps. Côté féminin, Myriam Vangari va facilement s'imposer en 55 minutes 56 secondes, c'est à dire 3 secondes de plus que l'an passé. La Kenyane a survolé l'épreuve, sa compatriote Agnès Barsocio sera reléguée à plus de 40 secondes. Première française, Yamna Ubu, l'associataire de Mou, prend une superbe troisième place. Une semaine après son titre de championne de France de semi-marathon, on lui souhaite bonne chance pour les championnats du monde de semi-marathon au Brésil avant d'enchaîner par la saison de cross où elle visera une sélection aux championnats d'Europe. Comme pour les féminines, chez les hommes, c'est le même vainqueur qu'en 2007 qui va franchir la ligne d'arrivée. Joseph Marégou en 46 minutes 45 secondes, il a dominé la course et devance son ami Dieudonné Dizzy comme l'an dernier mais avec une avance plus nette de 31 secondes à l'arrivée après une belle course tactique. Dès le deuxième kilomètre, les deux hommes avaient déjà creusé l'écart en distançant irrésistiblement le marocain Mourad Maroufit et le français Abdelatif Mefta qui a finalement terminé troisième. C'est justement dans la côte des gardes, exactement à la sortie de Meudon, que Marégou a forgé sa victoire en maintenant un bon rythme très élevé avant la descente en direction de l'arrivée Versailles. Joseph Marégou compte désormais deux victoires et espère bien revenir l'an prochain pour réaliser le triplé. Lui aussi se prépare pour les championnats du monde de celui à Rio de Janeiro. France Marégou compte élevé Le dos va s'amener au fond de Mar bare fait une tour например Le dos va s'amener au fond de Mont losing Paul bc Le dos va s'amener à la g SAN Le dos va s'amener au fond de Mar massive Sous-titrage ST' 501